Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve sur Disney Dreamlight Valley pour une vidéo un peu spéciale qui ne fait pas partie du Let's Play. On est à quelques jours de la sortie de la mise à jour Toy Story, normalement c'est le 6 décembre, si je ne dis pas de bêtises. On est le 30, vous avez cette vidéo mercredi soir en Youtube, reviens d'ailleurs je ne serai pas avec vous dans le chat parce que moi je travaille ce soir, il y a l'inventaire au niveau du magasin où je bosse. Donc j'espère que vous vous papoterez entre vous et que cette vidéo vous plaira. On va parler aujourd'hui les loulous de plusieurs choses. Alors déjà on va faire un peu de in-game où je vais un peu vous montrer, on va faire le tour des zones pour voir un peu tous les souvenirs que j'ai pu avoir depuis ma dernière vidéo, vu que je continue un peu à jouer dès que j'ai le temps. Donc j'ai des souvenirs qui traînent un peu partout. Je vous montrerai aussi ma collection, enfin on mettra à jour les quêtes, les tâches on va dire, de Dreamlight, donc ici. Ensuite une fois ça fait, je vous montrerai aussi les bestioles que j'ai récupérées, il me manque encore une dizaine, ce n'est pas évident. Et enfin on va parler de petits secrets qu'il y a sur le jeu, qui ne sont pas forcément visibles comme ça quand on joue régulièrement, à savoir les constellations, le puits à souhait et son secret autour de l'arbre, et enfin un code que je vous donnerai tout à l'heure quand j'en parlerai, qui est à rentrer dans le jeu, qui vous permet de récupérer un item, vous voyez que j'ai encore dans ma boîte aux lettres, pour l'instant je ne l'ai pas récupéré, et pour l'instant cet item reste très mystérieux, vu qu'on ne connaît pas son utilité. Donc on va commencer par la partie peut-être la plus barbante je dirais, à savoir ici. Alors chose qui va être très importante c'est que j'ai, par rapport à ça, et par rapport au puits à souhait, parce que les deux sont liés, j'ai fait un compte de combien de tâches j'avais accompli sur le jeu, je suis à 346 pour le moment, sans avoir récupéré toutes celles que j'ai en cours. Voilà, donc au niveau des ratons latovers, les nourrir 25 fois, ça c'est fait, j'ai à nouveau ce bug, récolter des cerises 400 fois, donner aux passereaux leur nourriture favorite 10 fois, les corbeaux 25 fois, 1300 fois, éliminer des petites épines nocturnes, nourrir les crocodiles 25 fois, 900 myrtilles récoltées, 40 lièves nourries, on récolte 400 groseilles, on nourrit les passereaux 25 fois, les renards 25 fois, les tortues de mer 40 fois, et on a fait le tour. Vous voyez qu'il y en a encore beaucoup à faire avant que tout soit complété, mais ça n'avance pas trop mal. Au niveau de la pêche, attraper du poisson dans la forêt du courage, je n'y pêche pas souvent à première vue, vendre 600 poissons, c'était la dernière étape, et attraper du poisson sur les hauteurs glacées 60 fois, ça c'est pas mal. La cuisine, je ne cuisine pas souvent non plus, préparer des plats à base de céréales 70 fois, et préparer des plats 5 étoiles 45 fois, préparer des plats 4 étoiles, ou mieux, 80 fois. Voilà, vous voyez que j'ai fini que 3 catégories, il n'y a pas énormément de catégories non plus en même temps, dans cette partie cuisine, mais bon. Le village, ajouter des pièces dans ta maison 10, 15, et la prochaine étape, ce sera 25. Et enfin, extraction, extraire des amethystes 30 fois, et extraire des péridotes 120 fois. Voilà, et on a fait le tour les loulous. Ça, c'était pour la première chose. Maintenant, petite balade, et on va récupérer des souvenirs. Alors, pas dit que j'en ai beaucoup, parce qu'on commence un peu à tourner en rond par rapport à ça, vu qu'il y en a de nombreux que j'ai déjà. Voilà, mais voilà, le but, c'est d'essayer de compléter un peu tout. Donc, monstre et compagnie. Ici, qu'est-ce que je vais avoir d'autre ? Alors, je risque d'en oublier, parce que je ne vais pas non plus faire 100% des zones partout, 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 partout. Mais bon, on va essayer de faire au mieux. J'en ai 3 là-bas. Ok, celui-là n'est pas bon. Bon, ça fait de l'argent, mais... Vous voyez d'ailleurs qu'en termes d'argent, j'ai passé les 3 millions. Alors, c'est vrai qu'à partir du moment où il débloquait l'accès aux citrouilles, c'est quand même bien plus pratique. C'est peut-être la mère Gothel, mais je ne suis pas sûr qu'elle est... La personne a des doigts, mais d'une longueur assez incroyable. Ok. Pour l'instant, on n'en a eu que 2. On va descendre un peu plus bas. Donc ça, c'est le puits, on en parlera tout à l'heure. Donc, on fera les constellations en premier. Ensuite, on fera le puits. Et puis, ben voilà. Et on terminera avec l'objet mystère. Il y a peut-être un lien avec la future mise à jour qui arrive. Même si personnellement, je ne le vois pas trop, le lien. Mais ça, ça doit être ratatouille. Je pense. Ça, on va le récupérer. Ce sera fait. Les 10 petites pierres de lune quotidiennes. Alors, de ce côté-là, je ne suis pas sûr que j'ai grand-chose. J'en ai un là-bas derrière. Comme ça, quand je vais reprendre le let's play sur le jeu avec la mise à jour. Donc, d'ici 6 jours. On n'aura pas à faire ça. J'en aurai très peu à vous montrer. On gagnera du temps. Et on pourra vraiment se concentrer sur la mage. Ok. Il nous en a plus que 2 ici. Ça, c'est cool. Très bien. Ça, ça doit être Vajana, du coup. Ok. On va faire l'autre côté, là-bas. Donc, on en a un petit verre ici. C'est pas bon. Et là, je pense qu'on a fait le tour de la zone. Ah, il me reste un là. Eh bien, nickel. Avec un petit coffre vert. Et c'est un nouveau souvenir. Alors, j'amasse les champignons parce que ça compte dans les tâches à accomplir. D'ailleurs, hop. Alors, vous voyez qu'on est... Je m'approche tout doucement, mais sûrement des 100 000 Dreamlight. Parce que c'est assez fou. Les Dreamlight, finalement, c'est une monnaie qu'on n'utilise pas beaucoup, qui se cumule assez facilement. Quand vous jouez régulièrement au jeu, c'est assez facile à avoir. Peut-être récupérer ça aussi parce que ça compte dans les tâches. Voilà. Les murs aussi, cueillir des murs. Alors, de ce côté. Ok, encore un nouveau. Certainement le Roi Lion. On va prendre ça parce que ça compte aussi. Ça, c'est Wall-E. Là, j'ai rien. Deuxième pièce de celui-ci. Là, on n'a rien. On va pouvoir monter dans la forêt. Oh, alors là, j'en ai beaucoup. Ok, encore un nouveau. La Reine des Neiges. Ça avait l'air d'être Christophe. Ok, à nouveau. En même temps, on est dans sa zone un peu, à Christophe, ici. Donc, normal que... On avance sur ce souvenir-là. Bon, je n'en récupère pas beaucoup, quand même. Ah. Encore. On va récupérer de ça. Donc là, je n'ai pas de souvenirs. On peut basculer de l'autre côté. Ok. Là, il y en a. Ah. Encore trois ans à faire. Et la petite sirène. Ok. On avance. Alors, ici. On va prendre les cerises. Ça compte dans les tâches. Ça aussi. Cerise. Ramasser ceci aussi. Ça compte dans les tâches. Ça, c'est de la menthe, je crois. Alors, ici. Je n'ai pas de souvenirs. Ok. Toy Story. On avance. On avance. Ok. On a encore deux bleus de l'autre côté. Là-bas derrière, je crois qu'il n'y a rien. Non. Encore un Wall-E. Ah, vous voyez, j'ai une pièce coincée, là. Je ne peux pas la récupérer. Et, je ne sais plus le nom de ce Disney, tiens. La mère Gothel, c'est le nom de l'héroïne. Ça m'échappe. Ça va me revenir. Celle qui a les cheveux très très longs, là. Qu'on voit dans... Je vous ai présenté dans les personnages possibles à venir tôt ou tard. Réponse. Voilà. Ça y est. Ça me revient. Ok. Sous, sous. Là, je ne gagne rien. Alors, en ce moment, j'ai tout le temps les ronces. Ici. Les ronces qui repoussent. Vous savez, elles repoussent. Ceux qui n'auraient pas encore remarqué. Tous les jours, vous avez des ronces qui repoussent. Un certain nombre de ronces qui repoussent dans une des zones du jeu. Et d'ailleurs, vous avez ce système de pièces à récolter pour avoir le coffre jaune uniquement en ramassant les ronces. Donc, ça, vous pouvez le faire tous les jours. Et en ce moment, je les ai tout le temps ici, en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne sais pas à quoi c'est lié, mais... Bon, c'est du hasard, je pense, mais... Et encore que... Alors, monstre et compagnie. Et encore, bah, il y en a. Bon. Récupérez ça. On va aller voir de l'autre côté. Ah, j'en ai un ici. Que j'ai failli passer. Ok. Ça, c'est monstre et compagnie, je pense, du coup. Avec le M comme ça et un oeil. Ok, donc là, c'est bon. Je ne sais même pas si j'ai de souvenirs de ce côté-là de la zone. J'en profite pour ramasser les ronces, en fait, les loups, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de me reconnecter pour mon plaisir personnel aujourd'hui sur le jeu. Donc, je fais les choses importantes. Non, il n'y en a pas de ce côté, hein. Ok. Ramasser les champignons, donc soit directement dans le marais, soit en arrosant les champignons, les gros champignons pour les faire disparaître. Ça compte aussi dans les tâches. Il n'y a pas un chemin pour remonter, là. Il est là. Et donc, dernière zone. Et on en a fini avec les souvenirs. Alors, le plus de souvenirs, forcément, que j'ai ici, c'est autour de mon champ de citrouille. Encore la petite sirène. On aura bien avancé dans la petite sirène, hein. Et dans Vaiana aussi. Il nous en manque plus que deux. J'en ai un là-bas, tiens, le souvenir. Ah, ça, c'est peut-être cendrillon, ça. Ah, bah tiens, il y a des ronces ici aussi. Mais en même temps, hier, je ne me suis pas connecté sur le jeu. Donc, c'est vrai que les ronces, ça cumule, hein. Quand vous ne connectez pas. Je ne sais pas jusqu'à combien de fois ça peut se cumuler. Mais ça se cumule. Ok. Je ne vois pas d'autres souvenirs. Donc, on va pouvoir passer à la suite. Je vais vous montrer où j'en suis au niveau des bestioles. Ça, ça se compte aussi dans les tâches. Alors, quand je parle de tâches, hein. Dorénavant, les loulous, c'est vraiment... C'est ça, en fait, hein. C'est, en dehors des missions Dreamlight qui sont quotidiennes, c'est vraiment ceci. C'est les huit catégories de cueillir à extraire, hein. C'est l'un dedans que vous allez faire vos tâches. Et donc, ramasser. Voilà, ceci fait partie d'une des tâches. On a encore un souvenir là. Et ici, voilà. Alors, on va revenir dans un truc un peu plus... Oh, bah tiens, j'ai bien fait de passer là. Un peu plus chaleureux. Vous voyez, c'est mon deuxième coffre quotidien que je n'ai pas ramassé. Comme je vous ai dit, je ne me suis pas connecté hier. Et, je vais récupérer ceci. Ok. Alors. J'ai encore un souvenir là. Oh, bien. On avance aussi sur celui-là. C'est cool. Très bien. Alors, les loulous. On va basculer là en dessous. Je ramasse pour moi ce qui est important. Voilà, récupérer trois épices. Et on va se poser ici. Et je vais récupérer ceci. Ainsi que... Ceci. Voilà. Toujours des trucs à récupérer sur ce jeu. Ok. Alors, ma collection de bestioles. Je vais vous montrer ça... Bientôt. A chaque fois, je vois un truc qui traîne. Voilà. Allez, j'arrête. Cette fois, on est bon. Collection. Bestioles. Vous voyez, je suis à 32 sur 41. Donc, il ne m'en manque plus que 9. Il me manque donc un passereau. Vous voyez, qui n'est pas ici aujourd'hui. Il me manque l'écureuil blanc qui n'est pas ici. Ainsi que le gris. Alors, le gris, je l'ai eu avant-hier. Il était là toute la journée. Je n'ai pas réussi à le choper. Là, on essaiera après, là, d'aller le chercher. Surtout que c'est assez gris. Il me manque le crocodile blanc. Voilà, qui n'est pas là aujourd'hui. Le rose, pareil. Le lièvre calico. Lui, je ne le vois jamais, ce lièvre. Je ne tombe jamais dessus sur une journée où il est censé être présent. Le corpo brun, pareil. Pas là aujourd'hui. La tortue de mer noire, pareil. Pas là. Et enfin, le renard rouge qui n'est pas là aujourd'hui. La seule catégorie, j'ai complètement terminé. C'est les ratons laveurs. J'ai réussi à avoir tous les ratons laveurs du jeu pour le moment. Donc, voilà où j'en suis de ce côté-là. Je vous laisse aussi regarder mes collections où elles en sont. Dans chaque chose. Et les loulous, on va parler des constellations du jeu. Alors, les constellations du jeu, le puits à souhait avec son arbre et le fameux code. Ce n'est pas moi qui ai trouvé ça tout seul comme un grand. C'est en allant farfouiller parce que j'aime bien aller chercher des infos sur le jeu. Pour moi, d'abord au départ. Et puis, du coup, pour vous en faire partager certaines en vidéo. Donc, c'est des trucs qui sont connus depuis déjà plus ou moins longtemps. Mais je vous en parle pour ceux qui ne connaîtraient pas. La nuit, quand vous avez la chance d'avoir un tambour sans nuages. Ce qui n'a pas été mon cas quand j'ai fait le record. Vous pouvez tomber sur des constellations dans le ciel. Et je vais vous montrer ça en vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Parce que je ne suis pas en capture de jeu. Je suis en capture d'écran. Donc, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Je n'ai pas tout préparé comme il fallait. De toute façon, hop. Comme d'habitude, vous allez me dire. Donc, je vous ai fait deux vidéos, les loulous. Que j'ai appelé normalement Disney Dreamlight Valley Constellation 1 et Constellation 2. Voilà. Partout, en fait. Alors, elles montent, elles descendent. Elles montent, elles descendent. Vous voyez qu'elles ont des formes. Donc, celle-là, je vais la couper. Hop. Et je vais vous montrer la seconde. Et de temps en temps, alors, je ne sais pas ce qui peut déclencher ça. Je ne sais pas si c'est un certain angle. Si c'est complètement aléatoire. Je n'en ai pas la moindre idée. Mais vous pouvez avoir la chance de voir. Alors, je crois que c'est la numéro 3 que j'ai faite. Voilà. Ce petit phénomène où vous avez carrément un dessin qui se dessine. Et là, en l'occurrence, c'est un soleil. Et donc, vous voyez que là, j'avais un temps clair, mais quand même très nuageux. Mais on arrive quand même à les voir. Vous voyez, hop. Il réapparaît. Et donc, ce que j'allais montrer là en vidéo, mais je vais vous montrer directement dans le jeu. Ce sera quand même plus simple. C'est que quand vous venez sur votre collection de personnages. En fait, ils ont déjà tous leur symbole de constellation. Donc, actuellement, il y a 9 catégories de personnages. Vous avez Merlin l'Enchanteur qui est tout seul dedans. Avec une épée. On la voit d'ailleurs, cette constellation, dans une des vidéos que j'ai faite. Mais bon, on ne va pas les checker toutes pour voir ça. Vous avez Wally. Vous avez Viana. Donc, Merlin l'Enchanteur, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que Merlin dans cette catégorie. Actuellement, il n'y a que Merlin. Mais dans le dessin animé, Merlin l'Enchanteur, il y a d'autres personnages. Pareil dans Wally. Et c'est valable pour toutes les catégories. Ratatouille, bon, forcément, le petit rat. Le roi lion. La petite sirène. La reine des neiges. Un flocon. Et le soleil qu'on vient de voir dans la vidéo, vous voyez, ça correspond à la constellation de réponses. Et enfin, vous avez Mickey et ses amis. Sachant que, par exemple, là-dedans, on pourrait avoir comme personnage Mickey et ses amis. On pourrait avoir Daisy. On pourrait avoir Riri, Fifi, Loulou. On pourrait avoir Pluto. J'en oublie peut-être certains. Il y a un autre personnage qui est lié à Dingo. Mais son nom ne me revient pas. Et donc, en fait, quand vous n'avez pas le dessin un peu spécial qui représente vraiment le logo qu'on voit ici, vous avez en fait une vraie constellation avec des étoiles qui forment un dessin. Et par exemple, Merlin, c'est vraiment... Vous avez un point ici, un point là, un point là, un point en bas et un point de chaque côté. Ça représente vraiment la forme de l'épée plantée dans un rocher. C'est vraiment bien fichu. Alors, quand on... Ça, c'est un peu le plus simple. Par exemple, l'espèce de couronne qu'on a vue dans la première vidéo. Je vous avoue que... Je ne sais pas trop à quoi elle correspond. Enfin, moi, ça me fait penser à une couronne. Mais ce n'est peut-être pas ça. Ça pourrait être Mickey et ses amis, dans mon esprit. Ou ça pourrait être l'espèce de feuille. Je ne sais pas ce que ça représente, de Wally. Mais je n'en suis pas sûr. Je vais vous la repasser. Comme ça, vous allez voir ça. On la voit très bien sur la première vidéo. Hop. Voilà. C'est quand je vais retourner ma caméra. Alors là, on ne la voit pas entièrement. Vous voyez, elle est ici. Pour moi, ça fait comme une espèce de couronne. Il y a trois branches. Elle y est en double en plus, celle-là. On va la retrouver ici, là. Regardez. On la voit beaucoup mieux ici. Voilà. Ou c'est peut-être la feuille de Wally. Bref. Ça, c'était pour les constellations, les loulous. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça. Je ne sais pas s'il y a un nom vraiment précis par rapport au dev. Mais ça fonctionne comme ça. Alors ensuite. On revient sur le jeu et on va aller se téper ici pour le puits à souhait et son arbre. Donc les loulous. Il faut savoir qu'il y a une corrélation et un développement de votre puits pendant le jeu au fur et à mesure que vous allez accomplir des tâches Dreamlight. En fait, actuellement dans le jeu, donc là, c'est mon niveau actuel de mon puits. En fait, le puits va évoluer du level 0 au level 5, suivant un certain nombre de tâches à accomplir pour changer de niveau. Et va pousser petit à petit au fur et à mesure que vous allez évoluer cet arbre qui vient là carrément s'enrouler autour du puits avec ce petit buisson qui est ici. Et je vais vous montrer en fait en images les 6 images, des 6 levels vu qu'il y a un level 0. Et ça va jusqu'au level 5 pour le moment. Peut-être qu'ils continueront de l'améliorer. Il faut savoir aussi que la roue change de couleur. Alors je ne sais pas en fonction de quoi. Là, je l'ai actuellement avec le petit brillant violet et la roue est plutôt noire. Mais elle peut être dorée avec un brillant doré justement. Je pense qu'on le verra sur les images que je vais vous montrer. Et donc ça, c'est lié aux tâches Dreamlight. Donc quand vous allez dans vos Dreamlight, je vous ai dit que vous avez ici 8 catégories. Ces 8 catégories, les loulous, elles représentent 474 tâches actuellement dans le jeu. Une tâche, c'est égal à une petite barre ici. Sachant que pour faire la catégorie ici de nourrir les râteaux laveurs au complet, il faut finaliser 5 tâches. Donc il y a 5 barres blanches. Donc en tout, vous en avez 474. Quand vous démarrez le jeu, votre arbre, enfin votre puits à souhait, il ressemble à ça. Il n'y a pas d'arbre. Le puits à souhait, il est envahi par les lierres. Et puis c'est tout. Voilà. Donc ça, c'est le niveau 0. Et quand vous avez accompli aucune tâche, ou en tout cas même quand vous accomplissez vos premières, il ne change pas. Ensuite, on passe au niveau 1. Et au niveau 1, le lierre a disparu et un petit buisson ici, parce qu'on ne voit pas vraiment encore que c'est un arbre qui va pousser, un petit buisson se forme, côté gauche, quand on regarde en direction du château, sur la base du puits. Pour avoir ce changement-là, il faut accomplir 48 tâches dans le jeu, sur les 474. Alors, je m'excuse pour la qualité de certaines images qui vont suivre, parce que j'ai essayé de trouver les images où j'ai pu. Il y en a même une qui vient d'une vidéo, donc c'est un peu compliqué. Donc ici, ça doit être celle-là. Ici, on passe au niveau 2. Donc l'arbre commence à pousser, on commence à avoir son tronc. Vous avez l'apparition du petit buisson ici, et puis là, pour l'instant, on a aussi ce qu'on pourrait penser être un petit buisson, mais c'est une autre branche qui, pour l'instant, est au niveau du sol. Et comme vous pouvez le constater ici, le puits au niveau du haut, il est plutôt couleur orange, dorée, bronze, comme vous voulez. Par contre, la pierre précieuse au milieu ne change pas de couleur. Je pensais qu'elle était couleur dorée, mais en fait non, elle reste violette. Donc ça, c'est le level 2. Et le level 2, il faudra avoir accompli 142 tâches. Ensuite, on passe au level 3. Alors, l'image est toute petite. Est-ce que je peux grossir un petit peu plus ? Voilà. Bim. Donc là, l'arbre a bien grandi. Il commence tout doucement à s'enrouler autour du pilier du puits. Et puis vous voyez qu'il y a une deuxième partie ici, bien droite, du tronc. Et pour atteindre ce stade, il faut accomplir 237 tâches, les loulous, pour avoir ce level 3 au niveau du puits. Ensuite, et c'est ma version actuelle que j'ai sur le jeu, vous avez donc l'arbre qui continue à s'enrouler autour du pilier. Toujours la partie droite qui a un peu changé. Il n'y a plus la branche feuillue qui était côté gauche. Et vous avez le petit buisson en bas à droite qui continue à grossir. Pour arriver à ce stade, les loulous, c'est pour ça que je vous avais dit en début de vidéo que pour l'instant, j'en étais à 346 tâches. Il faut accomplir 332 tâches pour avoir ce stade-là. Et enfin, dans la version actuelle du jeu, le stade 5, où il vous faudra accomplir 435 tâches sur les 474. Et bien, vous avez votre arbre côté gauche qui a complètement poussé, qui a fini de s'enrouler autour du puits. Et vous avez un second arbre qui commence à pousser. Alors, un second, est-ce que c'est le même, pas le même, ça ? Bon, voilà. Mais entre le petit buisson qui a juste un peu grossi ici, et là, ce que ça devient, il y a quand même une sacrée évolution. Donc ça, c'est pour ce que vous pouvez, peut-être, qui vous a peut-être échappé dans le jeu. Parce que, personnellement, moi, jusqu'à ce que je tombe sur l'info, j'avais pas fait gaffe que mon puits avait changé. J'avais souvenir, moi, qu'il y avait des ronces, en fait, au départ, autour du puits, ce qui n'est pas le cas, en fait. Il est comme ça, c'est du lierre. Et c'est vrai que j'avais vu cet arbre agrippé à mon puits, mais sans plus. Je ne m'étais pas dit qu'il y avait 6 stades différents d'évolution sur le puits, quoi. Donc ça, c'était pour la dernière chose. L'avant-dernière chose, pardon, que je voulais vous montrer. Et enfin, et je vais le taper avec vous dans le jeu, comme ça, vous verrez où ça se récupère. Il y a un code qui existe depuis un bon moment, mais qui a été apparemment découvert assez récemment sur un screen du jeu, en fait, qui a été posté par les développeurs. Sur une partie du décor de ce screen, on peut voir un code qui est à rentrer ici. Donc vous rentrez dans votre menu de Dreamlight, cartes, collections, tout ça, tout ça. Ça dépend de la touche suivant sur quoi vous jouez. Sur PC, c'est la touche échappe. Vous allez dans les paramètres et vous allez dans Head. Et quand vous êtes dans Head, ici, vous pouvez taper des coupons, enfin des codes d'échange. Donc c'est 4x4 caractères. Donc il y a 16 caractères qui sont séparés par 3 traits d'union. Et je vous ai préparé ça pour vous le taper en direct. Donc le code, vous allez pouvoir vous le noter si vous ne l'avez pas encore récupéré. C'est GPOT-6. C'est un tiré du 6 pour faire les séparations. OATO-6LDFS-6ENM. Voilà. Une fois que vous avez tapé le code correctement, bien sûr, je vérifie que je vous ai donné le bon. Parce que me connaissant, je pourrais faire l'erreur. Ce serait un peu bête. C'est le bon. Vous faites récupérer ici. Et vous allez avoir un message d'erreur. Enfin, un message comme quoi que ce code a déjà été récupéré. Veuillez vérifier, je crois, votre boîte aux lettres ou un truc comme ça. Voilà. Le code a déjà été échangé ou a atteint la limite d'échéance. Et ça, en fait, même la première fois que vous allez taper le code, ça va vous marquer ça. Par contre, petite surprise, c'est quand vous allez être devant votre boîte aux lettres, vous allez avoir un courrier. Et dans ce courrier, je le montre avec vous, je ne l'ai pas encore récupéré. Vous allez avoir ceci. Une pomme de terre dorée. Donc, que vous pouvez récupérer. Voilà. Et qui va se retrouver, bien sûr, dans votre inventaire. Cette mystérieuse pomme de terre dorée, une pomme de terre brillante qu'il ne faut probablement pas manger, est un objet de quête. Pour une quête qui n'existe pas actuellement sur le jeu. Donc, c'est un objet de quête qui servira tôt ou tard. Sachant que ce sera forcément une quête optionnelle, vu que je ne pense pas que 100% des joueurs vont récupérer justement cet item grâce au code. Surtout, je ne sais pas combien de temps va durer la disponibilité de ce code. Peut-être indéfiniment. Mais peut-être que c'est une durée limitée. Dans tous les cas, vous avez l'info. Pour ceux qui regarderont la vidéo, vous pourrez taper le code et récupérer votre mystérieuse pomme de terre dorée. Et puis, après, advienne que pourra. Donc, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, finalement, qui est un peu plus longue que ce que j'aurais pensé. Mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup baladé en début de vidéo pour faire la recherche des souvenirs, surtout. Autre petite info, les devs ont confirmé la date du 6 décembre pour la sortie de la mise à jour Toy Story. En ce moment, depuis deux jours, sur Twitter, ils ont mis un message avec des émoticônes. Il est censé se passer quelque chose aujourd'hui. Le 30 novembre, alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, vous avez dû peut-être le voir en bas à droite de l'écran. Quand j'ai mis les vidéos, les screens, il est 14h par encore 30. Là, il est 14h23 chez moi. Il n'y a pas eu de nouvelles pour le moment. Ils ont, en fait, mis un message en se donnant rendez-vous aujourd'hui avec quatre émoticônes. De mémoire, les émoticônes, il y avait une fusée. Alors, beaucoup de gens ont pensé que ça avait un rapport avec Toy Story. Moi, je dis que c'est peut-être le lancement de quelque chose. Donc, il va peut-être y avoir un peu en avance le fameux pass de bataille. Enfin, la nouvelle voie des étoiles, qui n'est pas disponible actuellement. Certains pensent que ça pourrait être la révélation d'une nouvelle zone. Donc, la sortie d'une nouvelle zone en avance par rapport à la mise à jour Toy Story. Ce qui voudrait dire que ça pourrait peut-être être une des deux zones qu'on a ici ou ici. Donc, l'espèce de donuts bizarre, là. Ou au-dessus de la zone enneigée. Ça peut potentiellement être des nouvelles zones. Ça peut être aussi des choses qui vont venir se greffer à droite, qui ne sont pas encore apparentes. Ou à gauche sur la carte, même pourquoi pas ici au centre. Bref, à voir. Dans les émoticônes, il y avait aussi une flèche qui retombait vers le bas, avec un arrondi. Et les deux autres émoticônes, je ne me rappelle plus ce que c'était. Bon, bref, c'est très mystérieux. Si jamais il y a un truc vraiment important sur le jeu qui se passe aujourd'hui, dans les heures à venir, je vous ferai une vidéo pour demain. Parce que je ne pense pas que j'aurai le temps de faire une vidéo soit ce soir pour la poster à la suite, déjà, de celle-ci qui va sortir à 21h. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous parler, vous montrer les loulous. Notamment, ce qui était le plus important, je pense que c'était les constellations et l'évolution du puits. Donc moi, j'appelle le puits à souhait, parce que c'est vraiment le premier qu'on a dans le jeu. Et il fait vraiment très puits à souhait, par rapport aux autres. C'est quand même le plus classe de tous. Donc j'espère que cette petite vidéo de retour un peu en avance sur Disney Dreamlight Valley vous aura plu. Je vous donne rendez-vous certainement le 6 décembre pour la mise à jour Toy Story et pour une première vidéo dessus. En attendant, les loulous, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde !